Alors bonjour à tous, je travaille avec M. Waterless. Là ça marche, voilà. Tout d'abord merci M. Lador, merci aussi Fédo pour cette invitation. Alors pardonnez-moi, j'aurais pu faire l'intervention en anglais, mais c'est vrai qu'il est important de défendre le français aussi dans l'espace international. C'est quand même, en tant que français, c'est quand même important. Alors, j'aurais pu la faire en anglais, d'autant plus que c'est plus simple pour moi de parler de droit en anglais, mais défend la francophonie et je la fais en français. Alors, je vais vous parler du droit à l'eau et à l'assainissement. C'est un droit qui est finalement assez complexe, et l'idée ce n'est pas de vous tuer, avec toutes les données autour de ce droit à l'eau et à l'assainissement, mais c'est plutôt d'utiliser le cas du droit à l'eau et à l'assainissement comme un exemple. J'interviens dans cette session qui s'appelle EPU, un bilan international des droits de l'homme, faire un état des lieux et évaluer les progrès. Donc finalement, cette session, elle est destinée à vous donner quelques outils. Quand vous allez travailler sur l'examen en audite universel, finalement, quelle méthodologie adopter ? Et finalement, c'est toujours la même qu'on adopte. Et ça, quand on parle du droit à l'eau et à l'assainissement, quand on parle même des droits civils et politiques, ou de n'importe quel autre droit économique, social et culturel, on l'adopte toujours de la même manière. Et j'aurais tendance à dire que faire un état des lieux, et c'est vrai que c'est vraiment l'intérêt de l'EPU pour les états, c'est de faire un état des lieux, c'est une procédure qui est souvent critiquée. On dit que ça ne sert à rien, mais si elle sert bien à quelque chose, en tout cas pour les états qui sont de bonne foi, c'est ça, faire ce bilan. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'il faut se voir, nous, en tant que société civile. Ce n'est pas venir avec une idée de critiquer pour critiquer, donc c'est souvent le moment pour un état de voir quelles sont les faiblesses. Et c'est vrai que nous, société civile, on peut aider les états sur ce choix-là. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un état des lieux ? On fonctionne un petit peu comme un médecin. Vous savez, un médecin, il a fait des études pendant une ou deux années, ça lui permet de savoir quels sont les types de maladies. Et alors, il va faire ça, finalement, face à une maladie, il va dire « Ah oui, donc, je me souviens, c'est tel et tel critère. » Et puis, ensuite, il va tout simplement voir dans une situation « Ah, est-ce que vous avez mal à la jambe ? Est-ce que vous avez mal à la tête ? » Et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, la méthode, elle est simple. Nous, si on devait faire un état des lieux, d'un état sur le droit à l'eau à l'assainissement et l'EPU, on ne fait pas d'EPU, mais si on devait le faire, on commencerait toujours de la même manière à définir le droit à l'eau à l'assainissement et quels sont les critères de définition de ce droit. Et ensuite, on est améris de cette liste à vérifier. Et c'est ce qu'on va faire ensemble, final. Alors, bon, juste une petite présentation de pourquoi s'intéresser au droit à l'eau et à l'assainissement. Je vais faire court sur ce point, parce que je peux en parler pendant des heures, dans la mesure où, excusez-moi pour cette lapalisade, mais en tout cas, c'est évident que l'eau est absolument vitale. Il faudra qu'on s'en rende à peu près tous compte. Et on a des chiffres qui sont absolument honteux. C'est-à-dire qu'en 2014, si vous regardez ces chiffres, on a 2,6 milliards de personnes qui n'ont pas accès à une latrine saine pour améliorer. On parle tout simplement d'accès aux toilettes. En termes de dignité, ça paraît quand même absolument basique. Et on a quand même 1,1 milliard de personnes qui n'ont aucun accès à une source d'eau salubre. Donc, pas d'autrement que celui-ci, honte réellement aux États, à la communauté internationale sur ce type de point. Et vous imaginez que les conséquences sont absolument incroyables pour l'État et pour la population. Parce que finalement, c'est plus d'1,6 million de personnes par an qui meurent à cause de l'ingestion d'eau qui n'était pas potable, d'eau polluée. Et sur 1,6 million de personnes, vous imaginez bien que c'est environ 90% d'enfants. Donc, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur finalement pourquoi est-ce qu'il est si important de s'intéresser à ce droit. Et je crois qu'au fond, vous vous sentez tous que c'est un élément qu'en tout cas, une grande majorité des États ont à prendre en considération. Et c'est vrai que quand on parle de la question de l'eau et de l'assainissement, on a tendance à penser uniquement Afrique, Moyen-Orient, parce que c'est vrai que c'est des États, des continents où on connaît particulièrement des questions de pénurie ou de stress hydrique. Mais c'est une question qui est également vitale en Europe, par exemple. Au sein de l'Union européenne, au sein de la zone Europe, vous seriez absolument étonnés de voir combien de pays sont condamnés par an par la Cour européenne des droits de l'homme pour des questions d'eau et d'assainissement. Alors en Europe, c'est pas tout à fait la même chose qu'au Moyen-Orient ou en Afrique, mais ce sont des populations particulières qui sont touchées. Vous prenez les populations marginalisées, les sans domicile fixe, vous êtes sans domicile fixe. Vous faites comment pour avoir accès à une eau salubre ? Vous faites comment pour avoir accès à votre hygiène ? Parce que finalement, l'assainissement, on n'en parle pas souvent, mais c'est ça, c'est aussi le droit à l'hygiène. Il faut comment pour aller aux toilettes ? Vous allez dans des pays comme la Roumanie ou la Hongrie, je peux vous dire que dans les prisons roumaines ou hombroises, les conditions en termes d'hygiène et d'assainissement sont absolument aberrantes. Et c'est régulièrement encore que la Roumanie est condamnée sur ces points-là. Alors, comme je vous le disais, l'idée, c'est véritablement d'établir une méthodologie de comment est-ce qu'on fait et de partir à partir de l'exemple du droit à l'eau et à l'assainissement. Donc, premier élément, il faut définir ce qu'est le droit à l'eau et à l'assainissement. Alors, en ce qui concerne le droit à l'eau, on a un outil pour tous ceux qui seraient intéressés qui est absolument fondamental, c'est l'observation générale méroquins du Comité des droits économiques sociaux et culturels. Vous savez, ça, vous avez le droit à l'information hier et que vous êtes tous des dents puantes. Et pourtant, vous savez que les grands traités sont également dotés d'organes de traités qui, justement, fournissent une interprétation de ces traités. Et le Comité des droits économiques sociaux et culturels s'est intéressé à la question de ce que c'est que d'avoir une vie décente. Et bien, évidemment, avec cette idée de dignité, vient cette idée du droit à l'eau et à l'assainissement. Alors, selon le Comité, le droit à l'eau, ça consiste en un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable, d'une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques de chacun. Alors, vous voyez qu'avec cette petite définition qui paraît toute simple, finalement, on va pouvoir déjà établir un certain nombre de critères. si je répète. Donc, le droit à l'eau consiste en un approvisionnement suffisant, physiquement accessible, à un coût abordable, d'une eau salubre et de qualité acceptable pour les usagers personnels et domestiques de chacun. Alors, vous avez le terme d'approvisionnement suffisant. Donc, on a déjà une première idée, c'est qu'il faut que l'eau soit disponible. Premier élément. On a cette idée de physiquement accessible, c'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez y aller. L'idée, c'est que si vous habitez au village et qu'il faut faire 4 km pour avoir accès à un premier point d'eau salubre, il y a quelque chose peut-être qui ne va pas. On a l'idée d'un coût abordable, là encore, et c'est un problème qu'on trouve dans beaucoup de pays en voie de développement. Ce n'est pas tant que l'eau n'est pas accessible, c'est que l'eau est accessible pour seulement une certaine frange de la population. Parce que quand il faut consacrer plus de 30% de son budget juste pour l'eau, vous vous doutez bien que pour toute une partie de la population, c'est absolument impossible. D'une eau salubre et de qualité, acceptable. Donc, on a cette idée de qualité. Et puis, on a ce concept qui est assez intéressant et sur lequel on va revenir, celui d'acceptabilité. Donc, ça, c'est pour le droit à l'eau. Encore une fois, pour tous ceux qui seraient intéressés, véritablement, je vous conseille de commencer par cette observation générale numéro 15 du comité des droits économiques, socio-culturels. Et puis, pour ceux qui voudraient aller plus loin, vous savez qu'on a eu une experte indépendante puis une rapporteure spéciale sur la question du droit à l'eau et à l'assainissement qui est Katarina de Albuquerque. Son mandat se termine, mais véritablement, pour ceux qui voudraient, c'est là qu'il faut commencer à creuser. Alors, en ce qui concerne l'assainissement, c'est un point sur lequel je viens particulièrement revenir parce que, quelque part, on aurait pu avoir deux rapporteurs spéciaux. Merci.